Asselia, marahabeykum, mishnabdaou liouma awul série de révisions pour le quatrième informatique. Mishnabdaou deux exercices, puis on passe pour un problème. On a traité le quantal, donc l'approximation, le calcul d'une constante, nous avons le calcul de la valeur de pi. Donc, il faut énoncer Chana en açoit la formule suivante qui permet de déterminer une valeur approchée de pi, définie par une relation qui m'achève en barna, donc Heidel relation. Il faut écrire l'algorithme d'un module avec l'algorithme. Nous avons un module, bien sûr, qui permet de calculer, qui nous permet de calculer, ce sera le module interne et fonction. La valeur approchée de pi à 10-4 près, le calcul s'arrête quand la différence entre deux termes consécutifs devient inférieure ou égale à 10-4. Voilà. Donc, il y a un calcul de l'approximative d'une constante. Ici, il faut énoncer Chana en açoit une relation avec Chana en açoit deux valeurs différentes. Donc, il faut déterminer l'expression des valeurs pour calculer la valeur exacte de pi. Le concept, c'est quoi ? C'est de calculer, donc, la première valeur et une deuxième valeur. On va supposer que celle-là, c'est la première valeur qu'on va calculer. Donc, on mèche de ça mieux, on y avait un. Et puis, si on va calculer, donc, V2, donc, si on ajoute cette valeur, donc, on va tester, on va comparer leurs différences. Et la différence, c'est 10-4. On arrête pour définir la valeur de pi. Si on n'a pas atteint cette différence qui est inférieure à 10-4, c'est de calculer la valeur de V1, d'accord, le V2. Et si on ajoute cette valeur à V1, donc, c'est de calculer la valeur de V2. Donc, on y fait tout le monde, on va tester, c'est de calculer la valeur de V2. De telle façon, finalement, on arrive à une différence entre V2 et V1, d'accord, qui est inférieure à Epsilon, qui est à l'ordre de 10-4. Voilà, donc, il y a un concept général pour le calcul des constantes avec une expression comme celle-là, d'accord ? Voilà. Comment on va réaliser, donc, la solution, en fait, on va tester, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, ici, je ne vais pas lancer. Ben, qu'est-ce que nous avons ? Donc, nous avons, donc, nous avons une relation, comme vous voyez. Fonds à l'incrémentation, ici, lesquels nous avons une relation, disons, on agent fait l'incrémentation. Ben, l'incrémentation de l'incrémentation. Tout le monde doit être enwéné alors que ces chevaux vont rester ici. Donc, nous avons deux, nous avons un. Coll deleted, nous avons donc une charge Черni. Voilà, fin, avant. Third, ilarfait aussi l'incrémentation. On a l'incrémentation aussi. Je n' visitors avec une autre couleur, je te j'ai pas vu face-à- Vu toute l'incrémentation. nous avons le 7 donc nous avons le 5 et nous avons le 3 donc le 1 et c'est le 3 d'accord ? c'est le 3 avec une autre couleur qui est le signe qu'on va utiliser qui est au départ 0 donc nous avons donc le 4 plus donc le moins donc il y a si vous voulez donc le signe qui change d'une expression à une autre donc il y a des haja donc qu'est-ce qu'on va utiliser ? on va utiliser si vous voulez donc des rapports qu'on va les dégager m'en khilal est-ce que tu réveilles la'ana ? ben pour répondre à ça donc on va mettre les choses à sa place donc on va commencer à répondre à notre solution donc nous avons une fonction et l'algorithme donc par 0 si vous voulez calcul par exemple donc les paramètres ici qu'est-ce que nous avons comme paramètre ? donc nous n'avons pas de paramètre donc sans paramètre mais on va retourner le type de résultat qu'on va dégager qui est en réel donc type de résultat de type réel l'action lot qu'on va mettre en place c'est quoi ? donc on va supposer que on doit initialiser si vous voulez donc V2 à la première valeur qui est l'air de la première valeur c'est quoi ? l'expression qui met l'air de donc nous avons la première valeur il y a l'1 donc V2 reçoit donc la première valeur qui est à 1 ok ? et puis qu'est-ce qu'on constate aussi ? on constate que nous avons des initialisations comme vous remarquez nous avons donc si vous voulez ce qui est en bleu donc le 1 puis le 2 le 3 on va mettre si on revient on est au 10 0 comme vous voyez d'accord ? nous avons donc le dénominateur révèle donc ce qu'on a donc en bas donc ici donc qui commence on va l'appeler par exemple X cette valeur donc troisièmement X donc qui va commencer par la valeur 1 donc l'incrémentation ce qu'on a coloré en rouge d'accord ? mais chez Lafelle ça qu'est-ce que nous avons ? Fama si vous voulez donc ça m'a été assigné ce qu'on a coloré en vert donc Fama si vous voulez donc alternance entre trois signes donc nous avons le foie le moins le plus donc nous avons le foie le plus le foie le moins le foie le foie donc d'une fois à une autre mais à chaque fois je change le foie le plus le moins le moins le moins d'accord ? ok ? donc comme vous remarquez qu'est-ce qu'on va faire ? alors nous allons faire qui va commencer par 1 donc on va jouer le rôle de numéros d'itérations et ainsi de suite qu'est-ce qu'on bat les initialisations qu'on a mis en place ? qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire la répétition donc on va répéter on va répéter qu'est-ce qu'on va répéter ? donc qui se répète à chaque fois à nous V1 qui va prendre la valeur de V2 d'accord ? pour chaque V2 qu'on va trouver donc qui sera V1 pour la nouvelle V2 et d'un côté d'un autre côté qu'est-ce que nous avons ? nous avons que l'I qui s'incrémente à chaque fois donc c'est le numéro deux fois donc I plus d'accord ? et puis qu'est-ce qu'on remarque ? Fama Dk les K on est si vous voulez quand est-ce qu'on est une puissance s'incrémente donc la puissance s'incrémente donc à chaque fois où nous avons si vous voulez donc le nombre de fois donc elle est comment elle est impaire ou elle a plutôt elle est impaire donc c'est le numéro donc c'est le numéro c'est le numéro la va mara c'est le numéro c'est le numéro c'est le numéro donc on est si vous voulez donc l'incrémentation si vous voulez de la puissance ça me la puissance on est comme vous voyez donc c'est le cinquième fois et le cinquième fois donc on est en parallèle ça me la donc si vous voulez le signe réel il s'améné donc une fois comme vous vous remarquez d'accord donc qu'est-ce qu'on va dire alors on va faire deux choses donc si vous voulez donc si elle est impaire donc si mode mode 2 si elle est différente de 0 alors qu'est-ce qu'on fait on est alors donc elle est la puissance s'incrémente donc P reçoit P donc plus 1 donc s'incrémente de plus 1 comme vous remarquez donc on a une puissance qui passe 1 le 2 le 3 donc on a une puissance qui s'ajoute plus 1 Meshira Meshira Fenya qu'est-ce que nous avons nous avons à calculer V2 qui est égal à V1 donc on a une puissance le signe fois fois quoi fois un sur donc on a un sur si vous voulez 3 puissance P donc 1 sur ça semble-là que donc ça amène la fonction puisse donc la valeur de roi ou la valeur de P voilà donc les paramètres sinon sinon on va traiter les autres cas donc les autres cas si vous voulez le nombre de fois elle est modulo 4 je m'en modulo 4 c'est divisible par 4 le reste de la division par 4 égale à 0 qu'est-ce que nous avons donc le plus sens on y a le 1 le 2 le 3 donc qu'est-ce qu'il va se passer le x de 3 qui va changer donc on y a qui va changer plus 2 donc il va s'incrémenter si vous voulez de plus 2 donc on y a sinon comme la solution interne sinon x reçoit x plus 2 le plus on y a le plus 2 deux cas soit le plus soit le moins donc le plus donc il y a un ou il tarzan mal arba donc si i mode 4 est égal à 0 alors alors on y le 2 sera calculé le plus le plus 1 sur donc si vous voulez le x il y a qui n'a l'air d'accord 1 sur x sinon le v2 qui sera calculé le v1 le qu'elle moins 1 sur x voilà donc finalement donc on est en clôture si vous voulez fin si nous avons cette fin si d'accord et on répète le traitement tana jusqu'au moment quand est-ce qu'on s'arrête on s'arrête lorsque donc la valeur absolue de différence elle est inférieure à 10 moins 4 donc on est comme le solution tana donc ici donc on va donc jusqu'à on va répéter le traitement jusqu'à donc la valeur absolue abs si vous voulez il est qu'un bon que je faut le rapport donc nous avons cette relation de pi sur 2 fois racine de 3 égale cette expression donc on est juste belle valeur de pi et non pas belle pi sur 2 fois sur 3 donc on est à ou donc deux fois racine de roi donc notre partie donc je sois au lieu de sur les fois donc on y en a on obtient si vous voulez comme rapport donc nous obtenons donc abs si vous voulez donc deux fois racine de 3 fois v2 cette expression moi pareil donc deux fois racine de 3 fois v1 donc différence entre ces deux valeurs comment il est il est donc inférieur à 10 triple 0 1 pour dire 10 moins 4 voilà finalement notre fonction qu'on appelait si vous voulez calcul qui va obtenir donc finalement c'est là c'est l'action numéro comme nous avons mis comme l'ordre donc sixièmement sixièmement les fonctions calculs qui va qu'on va lui affecter donc la dernière va le retrouver il y a deux fois racine de 3 fois v2 donc septièmement et finalement donc nous avons fin calcul voilà donc cette fonction qu'on a terminé il y a juste donc tableau déclaration des objets locaux tdol donc on a mis en place donc les objets je vois donc comme d'habitude donc on est nous avons comme objet si vous voulez les compteurs si vous voulez si vous voulez si vous voulez x donc si vous voulez v1 ou v2 donc aussi la fonction puissance donc si vous voulez les paramètres les objets qu'on a déclaré le i ou le pay ou le x seront des antilles donc v1 ou le v2 sont des réels d'accord ou le puissent c'est une fonction si vous voulez c'est un compteur lp c'est pour donc starman a fait donc une puissance donc si vous voulez x c'est le dénominateur donc ou le v1 ou le v2 donc valeur 1 et la valeur 2 si vous voulez aux puissances c'est pour calculer la puissance d'accord voilà donc on a mis en place voilà donc revenons sur la solution et sur les détails de cette solution nous avons un problème d'approximation de calculer une valeur approximative d'une constante pi donc revenons sur la solution si on revient sur la solution qu'est-ce qu'on remarque qu'est-ce que nous avons fait donc on est solution presque c'est qu'on les existe qu'on va mettre en place si vous voulez pour les calculs d'une constante donc presque on a nafs le modèle on a nafs si vous voulez la forme de la solution cette forme de la solution est donc fait partie initialisation donc on va mettre en place donc on y a les choses qui se répètent d'une solution à une autre donc nous avons toujours v2 qui va prendre la valeur initiale donc il y a des haja à Mohamed Barcha donc on a les initialisations donc qu'est-ce qu'il y a des particules initialisation donc nous avons l'expression les valeurs qui vont s'incrémenter qui vont changer d'accord et parfois si vous voulez pour savoir si je suis donc les nombres de fois père ou impère donc si vous voulez c'est comme compteur qui va compter le nombre de fois le numéro de l'expression d'accord donc ça l'initialisation qui est qui est l'expression qui est mis en place et puis qu'est-ce qu'on en a fait on a fait donc donc Dima LV1 prend la relève à LV2 on apprend la valeur en TLV2 d'accord donc on est un head qui est fixe toujours on va mettre ça et puis qu'est-ce qu'on fait on fait les incrémentations donc ce qui va s'incrémenter c'est le i donc donc c'est l'incrémentation et puis on va voir comment on va calculer si vous voulez V2 mais qu'il est le V1 et qu'on a fait des choix donc je s'appelle donc la conditionnelle ça m'en a ici donc ça m'en a le valeur donc si vous voulez le i si elle est perd et sinon donc si elle est modulo 4 si elle est modulo 4 alors on a donc ça m'en a signé plus ou alors ça m'en a signé moins soit le fois soit le plus soit le moins voilà donc on y a ce n'est donc levé 2 mais qu'il est levé 1 et finalement toujours donc on finira toujours presque de la même façon on y a si nous avons donc la valeur absolue si vous voulez bon généralement qu'il va faire donc signer moi pour garantir que donc la différence est positive donc c'est la valeur absolue donc différence la levée 2 moins levé 1 bon bien sûr sur deux fois racine de roi toi les v2 fois donc deux fois racine de roi c'est la différence entre ces deux valeurs si l'inférieur à 10 moins 4 on a exprimé ça 0 et plus 0 1 donc on y a c'est l'inférieur on a trouvé la valeur voulue d'accord finalement c'est une fonction si vous voulez on va lui affecter si vous voulez le résultat qu'on a dégagé qu'on a trouvé voilà donc c'est bien sûr les objets à déclarer localement voilà donc comment avec ce premier exercice sur l'approximation donc halle aurait de retenir cette solution cette modèle de solution juste on y a il faut changer ce qu'il faut changer donc un exercice à autre d'accord et maintenant on passe pour un deuxième exercice dans cette série pour le deuxième exercice pour le deuxième exercice nous avons un exercice qui est retenu du bac donc bac 2013 d'accord donc on va calculer si vous voulez calcul d'intégrale si vous voulez le volume de sable donc Sean a comme énoncé dans le but de creuser une rivière de largeur large mètre d'une rive à une rive b et de longueur longue mètre une société de travaux publics veut déterminer le volume approximatif de sable à enlever la forme de la partie enlevée est obtenue par la représentation graphique de la fonction f définie par f qui est donnée ici moins 3 fois sinis x comme illustré ci-dessous qu'est-ce que nous avons nous avons la forme la forme donc nous avons à creuser une rive dans une rivière entre donc deux rives a et b d'accord et qu'est-ce que nous avons comme données nous avons la largeur large donc de cette distance entre a et b et la longueur donc on y a c'est la longueur de la rivière travail demandé ce qu'on demande ici ce qu'on demande ici est d'écrire un algorithme d'un module qui permet de calculer une valeur rapprochée je m'excuse du volume de sable à enlever entre les deux rives a et b pour causer la rivière pour un nombre de subdivisions n donc à part l'angle large nous avons le nombre de subdivisions n donc je sais pas le calcul de l'intégrale donc pour répondre à ça qu'est-ce que nous avons nous avons à mettre si vous voulez en place si vous voulez donc la solution d'un déclaration d'un si vous voulez un an on est donc zéro clade def fn c'est mieux donc si vous voulez sable ou à la rivière d'accord éviter les accents d'accord les paramètres bennex belfonction et qu'est-ce que nous avons nous avons langue ou large si vous voulez qui sont de type réel d'accord et nous avons l'n c'est le nombre de subdivisions qui sera de valeur entière qui sera anti et le résultat qu'on va obtenir c'est de type réel ben il faut la mentionner fait déclaration de termes ben donc qui m'attarde pour le calcul de l'intégrale qu'est-ce que nous avons donc nous avons supposé que nous avons ça définit si vous voulez fdx d'accord fdx il est défini par cette courbe et l'axe ça définit c'est l'axe des abscisses et nous avons donc un subdivision soit disons que un égale par exemple 5 ou bien 6 donc on va subdiviser cette partie en un subdivision en un parti ben vous n'y fallait lancer le calcul de l'intégrale donc il m'attarde il faut qu'il m'arrête il faut le courant de la commande comme deux méthodes entre méthodes des rectangles et méthodes des trapèzes je vais m'en harf ben il n'y a flexi c'est il n'a pas exigé une méthode donc vous avez le libre choix de choisir donc n'importe quelle si vous voulez méthode bon qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser la méthode des rectangles donc déjà fait le rectangle c'est la plus exacte la plus proche à le calcul exact si vous voulez donc je sens une méthode de milieu pour le rectangle d'accord donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire donc pour ce schéma donc on est pour cette subdivision rectangle donc le premier et on va prendre cette partie donc on va calculer ce rectangle puis ce rectangle donc l'air de ce rectangle aussi donc je vois je prends le milieu et je calcule si vous voulez donc partie maintenant donc on est le rectangle et bien sûr les canoniques quand vous remarquez femme du père tout femme du gain fait le calcul le terrain les canaux les coulisses nâchées et les barres donc on y a femme à perte ou gain donc globalement on obtient une valeur proche valeur approximative c'est pour cela on y a un hévé donc le calcul de l'intégrale le chapitre de si vous voulez le calcul approximatif on calcule une valeur approximative n'est pas à 100% exacte mais elle est très proche d'une valeur exacte voilà c'est le principe donc de ça bon si on calcule cette surface donc il ne reste que de projeter cette surface sur toute le longueur de la rivière pour calculer donc le volume qui m'attend il faut que le volume d'une chose donc on fait calcul de base sur la hauteur sur la longueur d'accord voilà donc le principe donc pour calculer cette surface il s'agit de calculer la somme de ces tours rectangles d'accord donc pour calculer ces tours rectangles on va calculer en premier lieu si vous voulez cette distance qu'on va appeler H distance c'est quoi c'est la large cette distance qui est la large donc on va diviser par N qu'est-ce qu'elle représente représente le nombre de subdivisions le nombre de parties à diviser voilà dans le connexion on va répondre donc à la haja qu'on va mettre en place on va initialiser S il y a la somme je n'en ai fait elle cumule donc elle va être initialisée à 0 oui nous avons à calculer H donc cette petite distance qui est égale à large liée à la distance entre A et B sur N nombre de subdivisions en deuxième lieu en troisième lieu qu'est-ce que nous allons faire nous allons à initialiser donc une valeur X la valeur X c'est un exemple X donc à chaque fois nous avons X qui sera par exemple elle sera ici donc donc l'image donc à l'image à la courbe à la fonction puis elle va passer cette distance Y si vous voulez d'accord puis elle va passer pour cette partie donc elle va passer de distance de H et si je calcule si vous voulez la projection Pteha'al fonction si vous voulez on va obtenir cette distance H donc il va passer par tous les rectangles qu'on va calculer leur hauteur voilà donc Y si vous voulez la distance Y ben René qu'est-ce qu'on va faire donc il faut initialiser quand même donc si vous voulez X X que sera initialisé si vous voulez A donc sera initialisé donc Rony X que sera initialisé si vous voulez A H H sur 2 donc X va prendre H sur 2 la moitié de H qui me prend la chate à man donc la méthode des milieux d'accord c'est pour cela donc H sur 2 et puis qu'est-ce que nous allons faire donc quatrièmement nous avons un travail répétitif ratonné les nombres de rectangles qu'on va calculer leur distance c'est N donc on va répéter donc de quoi de 1 à N faire qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois à chaque fois on va calculer S qui sera donc est-ce qu'il y a plus l'image de X de S de X voilà l'image de X comme vous voyez comme à moins 3 fois sinis X comme vous voyez donc on a fait l'énoncé donc on a fait l'énoncé donc on a moins 3 fois sinis X donc c'est une valeur négative alors qu'on a n'a pas une valeur tangible qui a deux valeurs donc positives et n'a pas de valeur négative donc nous avons donc A B c'est une valeur positive plus si vous voulez moins 3 fois sinis de X Yann donc l'exemple qui va dire X on y a elle va s'augmenter mais stradam distance H donc on y a X va prendre X plus H voilà ainsi de suite donc on y a on clôture pour d'accord et finalement si vous voulez c'est cinquième donc ça m'énera donc fonction interna ça m'énera donc rivière c'est une fonction sans accent grave d'accord qui va prendre 7S fois H longue si vous voulez donc le sable de la rivière voilà sixièmement donc nous avons la fin de cette fonction stéminer rivière voilà c'est c'est la solution de la fonction de la y'a pas juste on déclare donc si vous voulez donc les les objets locaux donc tdio l nous avons à mettre en place calade donc nous avons les objets leur type et leur rôle si vous voulez donc le s je vous amène le h la hauteur où ça mène le x et demain si vous voulez les trois objets qu'on a utilisé qui sont les tous sont donc des réels les qu'on n'oublions pas le i qui est un anti donc bien sûr on est qu'est-ce que le représente le s c'est la surface donc plutôt la somme des autors donc c'est la surface des autors c'est la somme des la somme des y si vous voulez elle représente donc la somme des f de x si vous voulez d'accord la somme des f de x en y donc le h c'est la hauteur voilà c'est la petite distance si vous voulez l x c'est quoi c'est si vous voulez donc si vous voulez repère de x donc on est x de chaque pour chaque c'est donc repère donc sur l'abscisse sur l'abscisse d'accord donc nous avons si vous voulez i c'est un compteur voilà voilà donc si vous voulez on a défini tdol donc on va faire un petit récap sur la solution qu'on a mis en place donc quand vous revoyez il s'agit de calculer donc un espace donc un volume si vous voulez le volume et par quoi il est défini il est défini par cet espace donc cette partie donc on va calculer par donc l'intégrale et donc cette longueur de cette rivière donc on est paramètres à nabimouma la largeur et la longueur si vous voulez et le n le nombre de subdivisions pour calculer voilà pour donc diviser cet espace en rectangles qu'on a fait mais deux méthodes c'est à mener méthode loulaléia méthode des rectangles voilà comment on a mis en place donc notre solution à l'âge nous avons d'enquête des déclarations qu'on va obtenir un réel donc une valeur réelle et puis nous avons trois initialisations les solutions qu'est-ce que nous avons S il y a la somme des fdx si vous voulez les images de x et nous avons donc l'âge qui est la distance petite distance large sur n d'accord cette petite distance et puis troisièmement l'x le point de départ c'est donc il y a si vous voulez c'est h sur 2 0 0 0 h plus 2 voilà c'est ça nous avons un travail répétitif donc une fois on va calculer les distances donc les fdx d'accord à chaque fois donc S comment on a calculé donc l'ancien valeur de S plus la valeur absolue qui manque donc valeur négative fois donc à la bs de moins de 3 sinus x la fonction l'artarienne a fallu lancée ça dépend d'une fonction donc on va appliquer ça et donc l'x elle doit avancer elle doit s'incrémenter d'une distance de plus h à chaque fois donc qu'on incrémente pour x et finalement donc on est est-ce qu'on a trouvé est-ce qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on a fait donc on a fait son produit par h d'accord et fois donc la longueur interne voilà la longueur interne pour calculer bien sûr le volume et sans oublier de mentionner les objets locaux dans cette fonction voilà donc on est qu'à maintenant ce deuxième exercice sur le calcul de si vous voulez approximative si vous voulez on utilise donc le calcul d'intégrale donc on est le calcul d'intégrale avec la méthode des rectangles d'accord donc je vais le barge donc le méthode des trapèzes donc on est juste un ensemble fdx ou fdx plus h donc on est si vous voulez d'accord mais il y a l'extérieur c'est quoi c'est quoi c'est l'exercice c'est le fdx que nous allons lancer on va l'appliquer comme il y a mais presque nous allons dans le même modèle de la solution qu'on va mettre en place dès qu'on a les initialisations entre l'as ou le h ou le x donc on va les mettre en place d'accord vous pouvez mettre le travail répétit court donc il m'a l'exercice à autre qui m'a l'exercice donc cette partie réelle fdx et qui est là il y a un volume donc il faut la langue pour un calcul d'un volume voilà donc comment avec cet exercice maintenant on passe pour un problème de l'exercice